Ich le warrior j'espère que vous avez la forme et bien voici mon classement du top 10 des combattants les plus agressifs et efficaces de la planète en keyboxing, box anglaise, box style, K1 et en MMA alors je dis mon classement parce que forcément le vôtre sera différent et ce qui serait intéressant c'est que vous nous le partagez dans les commentaires dans une vidéo précédente j'avais analysé le classement de 10 à 20 et peut-être que certains parmi vous auront mis des combattants que moi j'ai mis dans le top 20 dans le top 10 et à la fin je vous réserve une belle surprise un combattant hors normes sur laquelle j'en suis sûr personne n'y a à penser et pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne et bien bienvenue à vous vous pouvez vous y inscrire en vous y abonnant si ça vous dit et surtout merci de mettre un like pour le référencement et ça fait toujours plaisir sur ce bon visionnage on ouvre le classement avec le Camerounais Francis Nganou l'actuel champion des poids lourds de l'UFC il est sans doute le combattant le plus puissant du circuit il est capable de mettre KO n'importe qui sur une seule frappe donc il a vraiment une puissance phénoménale 20 combats, 17 victoires, 16 KO j'aime aussi beaucoup son storytelling on me pose souvent la question est-ce que c'est pas trop tard de commencer le MMA à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans et bien il faut savoir que lui il démarre le MMA à 22 ans il arrive en France donc à l'âge de 22 ans et il passe du statut de SDF à numéro 1 mondial des poids lourds de l'UFC et ça c'est juste extraordinaire et ça peut donner beaucoup d'espoir ça peut inspirer énormément de jeunes qui se posent la question est-ce qu'on peut réussir même si on démarre tard dans un sport alors attention, il a aussi une puissance qui est phénoménale et malgré tout, plus vous commencerez tôt et plus vous donnerez à fond et plus vous augmenterez vos chances de réussite en 9ème position on trouve le Dagastané Khabib Murmagomedov une machine de guerre, un vrai rouleau compresseur impressionnant, peut-être l'un des meilleurs combattants de tous les temps avec Fedor, il est invaincu en 29 combats personne ne lui résiste, tous ses adversaires ont fini au sol et en plus il a un système, une fois qu'il les amène au sol il arrive à les canasser, à les bloquer, ils ne peuvent plus rien faire même si les gars ils sont très très forts en lutte brésilien, en lutte et bien c'est toujours le même résultat avec Khabib on a vraiment l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires qu'il est au-dessus du lot, qu'il les surclasse comme un extraterrestre néanmoins il y a un combat je pense qui aurait été vraiment très intéressant et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et bien c'était de le voir contre Georges Saint-Pierre qui est un très bon lutteur, qui est très bon au sol et je pense qu'en striking il est même meilleur que Khabib, c'est même sûr et donc là, combat 50-50, en tout cas ça aurait fait une très très belle opposition il y a autre chose que j'aime beaucoup chez Khabib, je pense qu'il a contribué à promouvoir le MMA par son bon comportement, respectueux, humble très loin des trash talk à l'américaine et juste pour ça, merci Khabib d'avoir un petit peu redonné les bonnes valeurs de nos sports de combat en 8ème position, on trouve le croate Mirko Filopovic alias Krokop avec un palmarès de 45 combats, 31 victoires et 28 par KO presque tous ses combats sont gagnés par KO c'est un ancien policier anti-touriste qui est un des rares combattants à avoir évolué en K1, World Prix, au Pride, l'UFC ou à la glorie il était craint pour son high kick dévastateur Krokop fait partie de ses grands champions sur le ring, dans la cage et en dehors et son système est vraiment très explosif très très agressif en 7ème position, on retrouve le brésilien Van der Leyen Silva 51 combats, 35 victoires dont 27 par KO très bon combattant qui vient de la boxe taille, de l'école chute et boxe un combattant qui s'est démarqué par son agressivité, par son regard démoniaque le combat qu'il a fait avec Keaton Jackson fut considéré comme les combats les plus violents de l'histoire du MMA Silva a marqué vraiment l'histoire du MMA par son charisme, par son agressivité je suis et j'étais vraiment fan de ce combattant et en plus à l'époque il représentait le Muay Thai donc forcément une petite préférence pour ce combattant qui a vraiment marqué le MMA mondial en 6ème position on trouve un autre brésilien Mauricio Rua alias Shogun il vient de la même école que Van der Leyen la chute et boxe alors moi j'ai mis Shogun devant car il a battu plus de grands champions il a été plus efficace c'est vrai que Van der Leyen il a vraiment un système agressif mais pour ceux qui ne connaissent pas Shogun c'est vraiment le même c'est le premier à l'époque du Pride d'avoir trouvé une astuce pour combattre les gars quand il était au sol en sautant par dessus et continuer à les shooter il est vraiment très 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 agressif très efficace 35 combats 25 victoires dont 20 par KO Mauricio c'est vraiment une brute incarnée en 5ème position on trouve le Marocain Padrari 124 combats 106 victoires 98 par KO alias Bad Boy car avant d'être combattant il était récupérateur de dettes pour la mafia hollandaise un combattant malgré tout très controversé qui finit mal sa carrière en accumulant les défaites mais néanmoins il reste un combattant très emblématique qui a contribué à la popularisation du K1 avec un système et un style très offensif agressif et efficace même si j'aime pas trop le personnage et surtout ce qui vécule en dehors des rings j'aime le combattant j'aime son style de combat et même à l'époque et bien Mike Tyson reconnaissait l'agressivité l'efficacité la puissance du Marocain Badrari en quatrième position on retrouve Kevin Ferguson alias Kimbo Slice un américain qui s'est fait connaître par son agressivité et son efficacité dans des combats de rue où il boxait à main nue 1m88 au départ il faisait 106 kg très rapidement il montait à 120-130 kg bon malheureusement il s'est fait contrôler positif au stéroïde en tout cas au départ il combattait juste pour subvenir à ses besoins il s'est retrouvé à un moment donné SDF et avec un ami ils ont eu l'intelligence de filmer les combats de les mettre sur Youtube et là sa cote de popularité a explosé il se fait remarquer par l'UFC où il fait son premier combat et malheureusement pour lui ça a été une vraie correction une humiliation il perd et là boum il se fait éjecter de l'UFC il se fait repérer et entraîner par Bass Rutten et là boum sa carrière en prend un autre tournant il gagne la plupart de ses combats et en plus de manière très explosive un fameux combat très attendu avec Dan Cabot il a boxé Shamrock il a même fait un rockard d'endurance à l'époque en pay-per-view quand il a boxé c'était au Bellator bref voilà et puis ce qui est aussi très intéressant une belle une histoire inspirante un peu comme un peu comme notre Francis Nganou et bien il vient de la rue et de la rue et bien il a réussi à à faire une carrière en boxe anglaise en MMA à se faire connaître et comme de grands champions dans la vie de tous les jours apparemment c'était un gars qui était adorable très très gentil et malheureusement en 2016 il décède d'une crise cardiaque en tout cas Kimbo Slice est rentré dans la légende et est devenu une légende et ça y est maintenant on arrive dans le top 3 des combattants les plus agressifs de la planète et en numéro 3 je mets le russe Fedor qui est pour moi l'un des meilleurs combattants de la planète avec Rabib on pourrait aussi peut-être mettre John Jones d'ailleurs c'est pas pour rien en 2011 il fut élu meilleur combattant de MMA de tous les temps il a disputé 47 combats 40 victoires pour 31 par KO ou par soumission malgré son apparence non athlétique sa petite taille de 1m83 pour un poids lourd et sa tête de gentil Fedor est un combattant redoutable qui a été invaincu pendant 10 ans Fedor a été plusieurs fois champion du monde de Sambo un sport de combat qui est proche du même à sauf qu'il n'y a pas de frappe au sol et en numéro 3 on retrouve attend c'est pas Fedor on comprend rien oui il y a un autre numéro 3 car c'était impossible pour moi de départager ces deux combattants et vous allez vite comprendre pourquoi et vous me direz ce que vous en pensez si vous le connaissez déjà et bien c'est Edwin Valero écoutez son palmarès qui est le plus impressionnant de tous les palmarès qu'on a dit jusqu'à présent 27 combats 27 victoires 27 KO donc impossible de le départager avec Fedor qui même si pour moi Fedor a un système et un style beaucoup plus agressif mais en termes d'efficacité Edwin est vraiment très très impressionnant alors je ne connaissais pas ça faisait un petit peu des recherches que je suis tombé sur ce combattant hors pair hors normes qui malheureusement et bien a fini tragiquement il s'est suicidé voilà ça peut arriver comme quoi on peut être au plus haut niveau à être dans la gloire et à un moment donné sombrer donc c'est là où on voit que les titres l'argent c'est pas ce qui est le plus important pour être heureux voilà je vais fermer cette parenthèse en tout cas vous me dites si vous connaissez et une fois encore je ne pouvais pas le départager Fedor et Edwin et maintenant il nous reste encore deux autres combattants à découvrir en deuxième position on trouve le hollandais Malvin Meneff surnommé le Tyson du MMA très très réputé pour son agressivité et sa puissance là aussi de frappe extraordinaire malgré sa petite taille de 1m73 pour un poids lourd et bien peu de combattants ont résisté à sa fougue et à sa puissance il a 88 combats 64 victoires pour 52 KO ça c'est son palmarès qui mélange aussi bien en K1 kickboxing et MMA mais en révanche en MMA il a le pourcentage le plus élevé de 92% de réussite sur 27 victoires il en a 25 par KO Malvin est vraiment l'un des combattants que je connais qui est vraiment très très agressif très explosif très puissant et comme Crocop c'est l'un des rares à avoir eu une carrière aussi bien en K1 qu'en MMA voilà numéro 2 Malvin Meneff c'est waouh je kiffe ce combattant et maintenant en numéro 1 et bien je pense qu'il fera l'unanimité Mike Tyson qui reste pour moi le numéro 1 des combattants les plus agressifs les plus efficaces même si il a un peu mal terminé sa carrière il est vraiment phénoménal je sais pas si vous avez une vidéo de lui à 53 ans quand il fait un petit entraînement au PAO waouh la puissance la vitesse c'est waouh c'est grandose Tyson est pour moi un condensé de puissance de technique et d'efficacité il est vraiment il s'est esquivé il se déplace il est rapide dans son déplacement avec une fougue et une puissance c'est un poids lourd qui boxe comme un poids léger et en numéro 0 je mets le combattant Ken survivant bon je sais que je rigole mais c'est pareil j'ai été bercé comme certains peut-être par le club Dorothée et Ken survivant fait partie des personnages en tout cas qui me donnaient de la motivation pour m'entraîner et voilà il y avait ce côté du bien contre le mal aider le pauvre aider le plus faible et donc j'aime beaucoup ces valeurs mais bon pour plaisanter je mettrai en numéro 1 Ken le survivant et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce classement et surtout mettez-moi le vôtre sur ce je vous dis à très vite et à vous de jouer ICH